La voie bleue, c'est 700 km de voyage à vélo au bord de l'eau, du Luxembourg à Lyon pour les curieux et les gourmands. En 2022 et 2023, sur la communauté de communes d'Hompson-Vallée, 18 km ont été aménagés pour les piétons et les vélos. Au nord du territoire, à Farin, le site est classé pour la préservation des paysages. Ici, comme sur 80% de l'itinéraire, le chemin a été décaissé, reprofilé et nivelé pour un meilleur écoulement des eaux de ruissellement vers la Saône. Pour le rendre roulant, agréable et intégré au paysage, un revêtement stabilisé a été posé. Au niveau de la rampe de mise à l'eau, le site a fait l'objet d'une restauration écologique et les berges ont été reprofilées en lien avec la Fédération de pêche du Rhône. Le petit bois, c'est 700 mètres de chemin en attente d'autorisation environnementale pour effectuer les travaux. Plusieurs espaces de détente ont été installés, comme par exemple à Beauregard. Une réfection intégrale de la chaussée a été réalisée avec la mise en place d'un sens unique de circulation. Pour les piétons et les vélos, une bande sécurisée a été créée pour les protéger des véhicules. À Jassan, les travaux sont portés par la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Dans le centre de Saint-Bernard, l'accès au chemin de halage a été réorganisé. Des pavés en air B ont été posés, ainsi que des barrières pour limiter l'accès des véhicules motorisés. Tout au long de la voie bleue, sur le territoire, les usagers peuvent croiser de la signalétique d'information touristique, de sensibilisation aux usages et directionnelle. Réalisé en 2022, l'Estacade, un ouvrage d'art surplombant la Saône, permet la circulation sécurisée des piétons et des vélos. Dans le site patrimonial de Trévoux, une continuité en béton squamé a été réalisée. Les traces du passé ont été conservées, avec la valorisation des galets du chemin de halage du XIXe siècle. Arrérieux, l'itinéraire déjà en enrobé, a été refait afin de permettre la desserte des riverains. Afin de concilier tous les usages, une voie pour les vélos et piétons a été créée le long de la berge à Partieux. Un plateau est maintenant présent devant le restaurant, afin de ralentir la vitesse des véhicules. Un hébergement touristique a été réalisé dans la maison éclusière pour l'accueil des cyclotouristes. Le long de la voie bleue, les bordures du chemin ont été renaturalisées, grâce à la mise en place de terres végétales et la plantation d'arbres et arbustes. Pour faire une halte et profiter du paysage, des appuis vélos, des chaises longues et des tables de pique-nique ont été installées. Sous-titrage Société Radio-Canada